et ben re bonjour à tous on est toujours samedi 10 avril l'après midi et vu le temps qui fait pas trop envie de bosser dehors il pleut je suis déjà dehors sur les chantiers toute la semaine alors je me suis dit bah tiens on va faire une vidéo alors je vais faire une vidéo c'est une présentation d'un petit matos et ça fait déjà deux ans bientôt deux ans avec que j'ai fait cette petite bricole là c'est encore une bricole vous me connaissez maintenant c'est des bricoles alors là vous voyez sur la table vous dites qu'est ce qu'il peut bien foutre avec une fronde des balles en plomb et puis un comment s'appelle une petite l'opiote voilà quoi alors là ce que ce que vous voyez sous les yeux c'est une fabrication la fabrication d'un d'une comment on pourrait appeler ça un spot que l'on fixe sur les les cibles et qui se met à clignoter quand on touche la dite cible voilà donc je sais pas comment on pourrait appeler ce genre de bricole enfin bon on va bien y trouver un nom alors la cible en question c'est celle qui est là bas au fond alors derrière la piscine un petit zoom alors ça c'est une cible en fait c'est un gong en métal de 50 cm par 50 cm de côté que j'utilise lorsque je fais du tld là c'est une cible qui a été utilisée à 1350 mètres en haute loire voilà alors le souci c'est que jusqu'à présent j'avais jusqu'à peu le 338 la poids magnum c'est une cartouche que j'ai depuis peu avec du cet remington mag et du 300 mag on va dire que à 1350 mètres lorsqu'on touche la cible parfois il arrive que on soit pas vraiment sûr qu'on est touché parce que le si vous voulez la force de la balle n'est pas assez conséquente pour vraiment faire bouger la la cible de façon significative des fois on le voit il n'y a pas besoin de visuels et pas besoin de petites lumières qui clignotent mais parfois bon on a le doute alors bon le petit bricolage que j'ai fait ça permet de lever le doute donc lorsqu'on touche la cible il n'y a pas de doute lorsqu'on touche la cible même si elle bouge pas énormément même si on la voit pas danser comme avec des gros calibres ça permet d'être sûr de son coup et de voir la petite lumière qui clignote et ben voilà on se dit ça y est contact voilà alors on va revenir sur la table et après on fera les je ferai un essai enfin je ferai la démo en live avec le système sur la cible alors comment se présente ce petit bricolage bon alors là je les sortis de sa boîte parce que pour la présentation alors c'est en maintenant vous connaissez un petit peu système du relais du relais timer puisque c'est le même genre de système que j'ai utilisé pour la fabrication de la machine à induction donc ça c'est un relais timer qu'on peut acheter sur donc amazon ça vaut ça ça vaut 10 balles cette petite petite pièce ce petit circuit imprimé avec les composants là ça vaut 10 balles sur amazon le petit le petit spotlight à l'aide ça vaut je crois de mémoire 5 ou 6 euros tout ça ça fait deux ans que j'ai acheté ce matériel sur amazon j'ai regardé tout à l'heure pour préparer la vidéo on retrouve encore sur amazon c'est facile voilà sur la tablette je pense qu'on va l'avoir donc là c'est sur amazon donc ça vaut ça vaut ça vaut 10 euros 29 10 euros donc on retrouve facilement donc là vous voyez que ici on a le petit switch le petit bouton poussoir lorsqu'on appuie dessus on déclenche le timer et on peut avec ce petit appareil commandé à peu près tout ce qu'on veut un moteur une lumière n'importe quoi voilà le principe du truc alors évidemment le petit bouton poussoir qu'on voit sur la photo on va le remplacer pour autre chose puisque nous il va falloir que ça se déclenche au contact de la cible lorsqu'on touche la cible donc revoilà notre appareil alors bon tout d'abord comment ça se branche alors comment ça voilà avec le petit plot de couleur blanche ici on a ce qu'on a vu sur la photo c'est l'emplacement du bouton poussoir donc on va voir que nous on va pas mettre un bouton poussoir on va fabriquer un petit un petit objet qui va remplacer le bouton poussoir ensuite sur cette borne ici on a l'alimentation plus et moins on voit que le moins l'alimentation négative est aussi relié au petit flash le plus sur cette borne qui va revenir avec un autre fil sur le plot central et le plus du flash light voilà sur la borne qui est à côté donc je vais essayer de faire un gros plan pour que on puisse bien voir le le montage voilà je suis à fond voilà comment ça se ça se branche c'est bon pour le c'est bon pour le branchement alors normalement quand on vous achetez le quand vous achetez l'appareil en fait quand vous achetez le petit module là le petit timer relais vous avez la notice de montage électrique qui fournit avec moi ça fait deux ans que j'ai fait ça la notice comme toutes mes notices je l'ai plus c'est pour ça je préfère présenter le l'ensemble à la caméra pour le montage ok alors avec quoi on peut alimenter ce genre de module alors il faut au minimum du 12 volts il faut au minimum du 12 volts par contre ce qu'il ne faut surtout pas c'est faire comme moi pendant une bagnole une batterie de bagnole une batterie de voiture 12 volts ça marche bien sauf que une batterie surtout les miennes qui sont en diesel ça fait 80 ampères 80 90 voire 110 ampères comme d'habitude j'ai fait le bourrin et j'ai branché ça sur une batterie de voitures autant vous dire que le machin il a harmonisé tout de suite dans la foulée donc ça marche bien aux 12 volts mais avec peu d'ampérage alors moi j'utilise les petites batteries de 6 volts ces petites batteries de 6 volts que l'on trouve dans n'importe quel rayon de grande surface aux rayons ampoule pile etc voilà c'est une petite batterie de 6 volts que j'ai monté en série pour me donner du 12 volts et ça très peu d'ampérage alors combien d'ampérage ça j'en sais rien du tout je pourrais pas vous dire j'ai essayé avec ça ça marche bien donc voilà ce que j'utilise alors au niveau autonomie pour vous dire lorsque je pars tirer un week-end complet en général je mets en place la cible enfin le flash sur la cible le vendredi soir et je l'enlève le dimanche et il n'y a aucun problème les piles tiennent les deux jours et les deux nuits complètes ça pompe pas ça pompe pas beaucoup de courant donc avec ce genre de piles ça va très bien évidemment vous pouvez si vous voulez mettre une petite batterie 12 volts j'ai un batterie pour alarme de maison un truc rechargeable enfin voilà le seul point qu'il faut bien respecter c'est pas trop d'ampérage c'est vraiment de la petite batterie et si vous voulez vraiment encore aller plus loin vous pouvez monter ça avec un système un petit panneau solaire si vous voulez pas vous emmerdez à débrancher le truc et recharger la batterie et monter ça avec un petit panneau solaire qui recharge la la dite batterie en permanence donc ça ça peut très bien marché comme ça il suffit de trouver une petite la meilleure astuce c'est ce qui vous convient mieux alors le point le plus délicat enfin le point le plus délicat c'est pas que c'est délicat mais comment on va pouvoir déclencher notre affaire bon déjà vous avez compris le système je vais le brancher je vais le brancher alors alors hop là c'est branché à mes deux petites batterie voilà donc là vous avez compris que là c'était comme si c'était le bouton poussoir si je fais contact comme si j'ai appuyé sur le bouton poussoir voilà ça a déclenché le le timer et ça clignote une dizaine de secondes à savoir que le temps est réglable il y a une petite vis ici pour régler le temps le temps de fonctionnement bon moi je l'ai laissé d'origine je crois que j'ai pas compté mais je crois que ça doit clignoter pendant 7 à 8 secondes quelque chose comme ça voilà donc j'ai pas touché vous si vous voulez régler vous réglerez donc vous avez compris le principe je recommence lorsque je fais contact voilà ça déclenche et ça clignote un certain temps et après ça s'arrête ok alors comment déclencher ça lorsque c'est sur la cible ben tout simplement pour il faut fabriquer un trembleur un trembleur alors qu'est ce qu'un trembleur c'est un système qui va qui va faire un contact lorsqu'il perçoit une vibration c'est un détecteur de vibration en fait c'est trembleur détecteur de vibration c'est la même chose vous utilisez le nom que vous voulez moi je dis trembleur voilà alors avec quand on fabrique ça moi j'ai fabriqué ça avec un ressort alors évidemment là à la caméra vous verrez pas forcément si on voit un petit peu voilà au fond il ya un ressort en suspension avec au bout de ce ressort une petite masse tout simple et lorsque je fais vibrer l'ensemble en simulant un impact évidemment le ressort va venir faire contact avec la masse ici et là ça va me déclencher mon timer tout simplement alors ici la petite vis qu'on voit ici en fait c'est une vis de réglage pour régler la sensibilité plus je vais me rapprocher de mon ressort enfin de mon trembleur plus ça sera sensible évidemment alors pourquoi on a une petite vis de réglage ça dépend avec quoi vous tirez si vous tirez à la vente de l'orif ou si vous tirez au bazooka vous réglerez pas la sensibilité du détecteur de vibration de la même façon évidemment surtout qu'en plus on tire qu'on est juste au pied devant la cible que l'impact arrive pas sur la cible mais au pied de la cible parfois la projection de gravillon fait que ça pourrait déclencher ça pourrait déclencher la le flash alors que en fait on n'a pas touché la cible donc on peut régler la sensibilité de façon à ce qui est vraiment que la balle que l'impact de la balle sur le sur le gong qui fasse déclencher le le trombleur alors avec quoi j'ai fabriqué ça bon comme vous voyez comme d'habitude comme vous voyez comme d'habitude vous voyez c'est vraiment du bricolage il ya du pistolet à colle il ya du scratch pour que ça tienne au niveau derrière la cible c'est il ya du chatterton pour faire les connexions pour ceux qui me connaissent je sais que dans les gens qui sont abonnés à ma chaîne il y en a qui ont l'habitude de tirer avec moi bon c'est comme d'hab c'est à la barbare quoi voilà pour ceux qui me connaissent voilà ça change pas c'est toujours barbaresque mais ça fonctionne alors avec quoi je fabrique ça alors ça c'est un carré que j'ai acheté à monsieur bricolage simplement ça vaut quoi 3-4 balles ce genre de truc qu'est ce qu'il vous faut il vous faut forcément du ressort voilà un petit ressort alors évidemment vous allez prendre le ressort qui soit en fonction du diamètre du carré que vous prenez vous pouvez faire ça dans un carré un tube peu importe le principe le principe c'est que vous avez dans votre contact vous avez donc alors la couleur des fils on s'en fout rouge noir ça n'a pas d'importance là c'est juste en fait un contact qui va se fermer ou s'ouvrir donc le fil rouge lui il est relié donc à la masse ici là on voit que j'ai fait un petit point de soudure à l'étang j'ai fait ça bien voilà j'ai fait un petit point de soudure à l'étang voilà donc le rouge est relié à la masse et évidemment le ressort qui est au milieu lui il n'est relié qu'à ses fils mais il ne touche pas la masse et lorsque on va venir vous entendez vous entendez le ressort voilà lorsqu'on va venir choquer l'ensemble ça va fermer le contact et ça va déclencher le timer tout simplement je vais finir ma clope en même temps hop la barbecue la clope allez ensuite alors moi ce que je vous conseille en même temps c'est de rajouter un petit peu de poids au bout du ressort alors à moins que vous preniez un ressort qui soit très très long à moins que vous preniez un ressort qui soit très très long à ce moment là il n'y aura peut-être pas forcément de rajouter du poids c'est à vous de voir mais moi ce que je vous conseille ce que j'ai fait là sur mon sur mon modèle à moi j'ai rajouté un petit peu de poids donc j'ai pris une simple vis qui est du diamètre interne du ressort je l'ai vissé un tout petit peu à l'intérieur et après avec une scie à métaux j'ai coupé de façon à quand même qu'il n'y ait pas trop de poids mais un tout petit peu quand même si vous laissez le ressort sans poids au bout il aurait tendance à ne pas vibrer assez et vous auriez des problèmes de contact donc moi j'ai rajouté un petit peu de poids n'en rajoutez pas trop parce que si vous en ajoutez trop ce qu'il reste de se passer c'est que le poids au bout risque de faire que le ressort touche la masse sans qu'on ait besoin de le faire vibrer donc rajoutez un petit peu de poids au bout vraiment très léger vous vous rentrez la vis de quelques millimètres dedans et vous coupez tout de suite juste après les spires de façon à avoir vraiment très très peu de poids mais un petit peu de poids quand même parce que sinon ça vibre pas assez voilà ok voilà pour ça alors évidemment après le but le but du jeu c'est d'arriver à coller l'ensemble à l'intérieur du tube pour que ça reste bien droit alors moi ce que j'utilise en fait que j'ai utilisé c'est ni plus ni moins qu'un vieux stylo voilà un vieux stylo je mets l'ensemble donc le ressort donc là évidemment c'est pas du bon côté j'ai poussé le ressort en sortant la vis c'est pas grave pour la démo vous allez comprendre donc je mets mon ressort à l'intérieur de mon vieux crayon que je vais recycler j'ai une petite boule de papier ici pour pas que le ressort tombe au bout et lorsque je veux souder l'ensemble voilà je mets l'ensemble à l'intérieur du tube évidemment là mon tube il est coupé enfin mon tube carré il est coupé à ce niveau là et ce qui dépasse je le colle avec un pistolet à colle et je colle en même temps le fil et une fois que tout est sec donc je retire mon mon stylo évidemment mon ressort lui il reste en place il reste en place à l'intérieur du tube mais il reste bien centré à l'intérieur de mon tube voilà tout simplement bon je pense que l'explication est à peu près enfin je sais pas si l'explication est claire mais enfin vous avez à peu près compris le principe du schmilblick allez et donc maintenant on se retrouve avec donc mon trembleur mon capteur de vibrations fabrication maison voilà alors le truc à tester c'est lorsque vous aurez tout branché il faut que lorsque vous tenez votre capteur de vibrations comme ça à l'horizontale il faut pas que ça déclenche c'est à dire il faut pas que le poids qui est au bout du ressort soit trop 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 important pour que ça vienne faire contact par gravité en fait voilà allez on va brancher l'ensemble donc là j'ai mon mon module il reste ici j'ai mon module mon timer relais qui est branché on voit la petite loupiote rouge je sais pas si on la voit bien à la caméra si ça se voit voilà ok donc je n'ai plus qu'à brancher l'ensemble alors autre chose évidemment il vous faut un peu du fil puisque évidemment vous n'allez pas vous allez pas mettre ça au pied de la cible sinon ce qui risque de se passer vous comprenez bien que il peut se passer qu'il y ait une balle que l'appareillage prenne une balle donc là j'ai une dizaine de mètres de fil c'est du fil qu'on utilise pour les enceintes les enceintes audio voilà ce qui me permet de déporter l'ensemble à une dizaine de mètres de la cible allez je branche alors de toute façon là il n'y a pas de sens voilà c'est branché donc là c'est normal ça clignote pas évidemment je vais ramener mon trembleur ici voilà donc là le point important c'est que lorsqu'on bouge doucement l'ensemble ah ça y est il a déclenché mais normalement voilà il va s'arrêter voilà donc si on n'est pas trop brut on va imaginer que la cible elle prend un peu le vent voilà elle se balade la cible on va dire qu'il y a une grosse tempête de vent ça fait bouger la cible et il faut pas que ça déclenche par contre il faut que ça déclenche lorsque ça vibre alors attention voilà voilà ok ça va s'arrêter ok ça s'arrête et donc la petite vis ici c'est pour régler donc la sensibilité plus je vais visser plus je vais me rapprocher de mon ressort et à un moment forcément voilà là je suis trop sensible là je touche mon ressort donc je redévisse un petit peu voilà et là ça fonctionne alors ces petites vis là voilà c'est pour régler la sensibilité comme je vous ai dit tout à l'heure si vous tirez à la 22 ou si vous tirez au gros calibre ça peut être intéressant de pouvoir régler la sensibilité ou alors ne serait-ce que pour les projections de cailloux devant la cible voilà ok bon ben écoutez ce qu'on va faire j'ai sorti l'artillerie lourde la fronde que vous voyez sur la table ce qu'on va faire et ben on va aller mettre tout ça sur la cible au fond du jardin et puis on va y balancer 3-4 plombs avec la fronde et puis pour voir que ça marche bien quoi allez c'est parti alors je vais d'abord emmener la caméra alors la cible il s'est présente derrière alors moi ce que j'ai fait ici j'ai soudé une autre petite plaque en fond du jardin parce que ben forcément là vous voyez je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais enfin à des endroits comment s'appelle la cible un peu déformé par les impacts ici là vous voyez donc renforcer un petit renforcer un petit peu l'ensemble ici avec une plaque parce que ça risque de faire virer le trembleur allez je vais aller chercher le matos je vais laisser ça comme ça je reviens tout de suite je vais chercher le matos je vais essayer de passer le matos pour ça C'est parti. C'est parti. Allez, on va fixer. Alors, c'est un système de scratch, tout simple, pareil, acheté en rayon bricolage. Alors, bon, comme ça, ça paraît un peu léger, le système de scratch, mais franchement, j'ai fait plusieurs sessions, ça tient bien, une fois que c'est bien, il faut bien insister, bien appuyer. Ça tient relativement bien, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de trembleur qui se soit décroché, ça marche à peu près bien. Allez, je vais brancher. Ok, ok. Alors, ça, ça remplace. Je vais régler la sensibilité. Alors, est-ce qu'on va voir en même temps le flash qui est par terre ? Je ne sais pas. Allez, on va faire comme ça. Donc, est-ce qu'on voit ma main, là ? Non. Ok. Bon, allez. De toute façon, vous avez compris ce que je fais. Je vais régler la sensibilité du trembleur. Donc là, je visse de façon à créer le contact. Voilà, ça y est. Et là, je redévisse un tout petit peu. J'attends qu'il s'arrête. Là, il s'arrête. Je revisse un tout petit peu. Je dévisse un tout petit peu. Voilà. Je fais un petit essai. Alors là, il est réglé sensible. Là, il est réglé super sensible. Pour la bonne et simple raison, c'est que là, je vais tirer avec une fronde. Même si c'est des balles de 230 grands en plomb. Avec une fronde, je ne sais pas à combien de mètres secondes on en est. Mais c'est que dalle. Donc, il faut le régler assez sensible de façon à ce que ça se déclenche. Si je tirais vraiment avec du gros calibre, on pourrait quasiment même enlever la vis de réglage. Moi, c'est ce que je fais lorsque je tire au gros calibre. La vis de réglage, elle ne sert à rien. Ça suffit amplement à faire déclencher l'ensemble. Mais là, pour les aisselles, il faut que je la règle assez fin. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Allez, ça devrait être bon. On va essayer comme ça. Allez, on va passer devant. Est-ce qu'on voit ? Très bien. Est-ce qu'on voit tout ? Allez, le plus important, ce n'est pas la cible, c'est surtout le petit flush. Ok, allez, je vais chercher l'artillerie lourde. Allez, donc lance-pierre et des boulets de 200, je ne sais plus, c'est 230. 30 grains ou 220 grains de poudre noire pour poudre noire. Bon, là, je suis à 2 mètres de la cible. Allez, premier essai. Bon, voilà. Il n'y a pas de souci, ça clignote, ça va s'arrêter. Ça s'arrête. Allez, deuxième impact. Ok, troisième impact. Allez, on va s'en faire un dernier pour le fun. Parce que c'est marrant et parce que ça m'amuse. Et voilà. Ok. Bon, alors, vous avez vu, ça fonctionne super bien. Alors, là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ici, on a les impacts que je viens de faire avec la fronde. Bon, vous imaginez bien, quand vous voyez la cible, par rapport à ce qu'elle a déjà subi, les dernières sessions que j'ai faites à 1350 mètres. Imaginez que, en fait, quand vous tirez avec du gros calibre, la petite vis de réglage pour la sensibilité, comme je vous le dis, d'habitude, je l'enlève. Ça suffit amplement. Pourquoi j'ai rajouté cette petite vis ? Bon, ben, si jamais un jour, je voudrais, si jamais je voulais mettre ce système sur de la cible, enfin, pour tirer à la vaine de l'orif, on va dire à 300 ou 400 mètres. Là, bon, il faut quand même régler plus fin, parce qu'une balle de 40 grains, on va dire, de vaine de l'orif à 300 mètres, pour déclencher le système, il faudrait vraiment que ça soit fin. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore essayé. Ça va venir, j'essaierai avec la 22 à 300 mètres, voir si ça déclenche bien. Je pense que la petite vis de réglage ne sera pas trop à ce moment-là. Mais bon, pour du gros calibre, voilà. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous présenter ce petit matos. Alors, comme vous voyez, l'avantage, c'est surtout que c'est pas cher à fabriquer, en tout et pour tout, entre le petit relay timer, et puis le petit flash, et les deux petites batteries, plus le petit matos pour faire le trembleur. À la louche, on va dire, allez, 25-30 euros au grand max, 25-30 euros au grand max, tout compris. Et puis ça vous fait un petit système pas cher, qui est efficace, il ne faut quand même pas dire le contraire, c'est efficace. Et puis voilà, ça vous fait un petit truc à pas cher pour pouvoir vérifier que vous avez bien touché à votre cible à longue distance. Le flash, alors, par contre, dernière chose, le flash, là, bon, dans une lunette, si vous êtes derrière votre lunette, vous le voyez. Évidemment, à l'œil nu, vous ne le verrez pas à 1000 mètres, ça c'est certain. Mais bon, dans un temps prochain, je pense que je changerai le petit flash pour mettre un espèce de gyrophère, quelque chose d'un peu plus gros et un peu plus voyant. Ce qui se passait, c'est que quand je tirais un hauteur et le flash, des fois, on avait un peu du mal. Alors, on le mettait à l'ombre sous les arbres, voilà, on le mettait à l'ombre sous les arbres pour déjà au moins le voir un peu mieux. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu léger, en plein soleil, même derrière sa lunette, c'est compliqué à voir. Enfin, ça se voit, si, si, ça se voit, mais ça mériterait quand même, le système mériterait une espèce de petit gyrophère, un truc un peu plus gros, quoi, quelque chose qui soit un peu plus visible, voilà. Après, bon, c'est rien du tout à faire, il faut juste changer le flash pour un truc un peu plus visible. Et ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis à faire des commentaires, voilà. Donc, à la prochaine, salut !